bonsoir après cette première semaine des jeux olympiques de sochi voici un bilan pour nos français déjà au niveau des médailles nous sommes la 13e nation avec six médailles avec deux en or et quatre en bronze on va parler d'abord des réussites tout d'abord on va parler du biathlon source déjà de trois médailles pour l'équipe de france olympique d'abord commençons par le champion olympique enfin le double champion olympique martin fourcade avec l'or sur l'individuel et sur la poursuite ensuite il y à la médaille de bronze de jean guillaume beatrix sur la poursuite à 24 secondes de martin fourcade la seule course on peut dire que martin fourcade est passé à côté entre guillemets c'est le sprint où il a terminé à une modeste sixième place quant à jean guillaume beatrix il avait fini 14e du sprint et sans oublier qu'il a réalisé une bonne course aussi sur les 20 km avec une sixième place à 9 secondes seulement du podium autre source d'encouragement c'est bien sûr le frère de martin simon fourcade il est en progrès seulement 36e du sprint il remonte à la 18e place à la poursuite et fait 13e de l'individuel enfin pour le quatrième français c'est sans doute important pour la relève la sélection sur le relais le jeune simon des tuyaux progresse après une faible 46e place au sprint il monte à la 21e place en poursuite quant à alexis boeuf il était à la rue sur l'individuel l'été 82e passons maintenant chez les femmes malgré l'absence de médaille on peut noter des bonnes performances surtout d'anaïs bescon cinquième en individuel où elle rate deux cibles au premier debout et une seule erreur aurait suffi pour avoir l'argent et cinquième au sprint où elle rata seulement son premier tir après un 9 sur 9 malheureusement elle rata aussi la médaille et finit sa cinquième sur la poursuite elle fait douzième mais elle n'a pas à rougir puisqu'elle a mis course elle se battait encore pour l'argent pour les autres françaises c'est plus dur marie dorin qui revient de blessure a terminé 20e du sprint et 14e de la poursuite marie laure brunet qui n'avance pas sur les skis seulement 17e de l'individuel avec un sans faute au tir mais on peut noter que marie laure n'a pas encore raté une cible des jeux olympiques et enfin comme chez les hommes il ya une place à prendre pour la quatrième place sur le relais anaïs bescon 47e au sprint et 44e en poursuite et on pense que peut-être marie boilet risque de prendre sa place sur cette relais car elle a fait 26e de l'individuel pour le biathlon il reste les mastarts les relais et les relais mixtes pour augmenter le nombre de médailles ensuite le saut à ski on va pas parler des hommes ronan l'ami chapuis a terminé 33e du petit tremplin et 28e du grand mais on va penser surtout à colin mattel qui a pris une belle troisième place derrière vocht l'allemande et irashkou l'autrichienne je vous rappelle qu'elle était deuxième après le premier saut mais colin a réussi son objectif elle s'était préparé pour ses jeux olympiques malheureusement pour la discipline du saut à ski nous n'avons pas d'équipe de france pour le grand tremplin par équipe chez les hommes parlons maintenant du ski de fond avec cette belle médaille de bronze obtenue par le relais dimanche c'est la deuxième médaille obtenue par une équipe de france de ski de fond dans l'histoire des jeux olympiques après celle d'argent tenu par rhodi d'aragon à turin en 2006 ce relais était composé de yvan perry à boiteux jean marc gaillard maurice magnifica et romain du villard chez les filles malgré que ça ne soit pas une médaille la quatrième place obtenue par le quatuor aurore jean celia et mounier annuc fèvre au picon et coralline hug est très encourageant pour l'avenir elles sont quand même devant des nations comme la norvège la russie mais elles étaient loin du trio allemande suède finlande pour le skiathlon d'abord chez les filles aurore jean et celia et mounier ont réalisé une performance de leur standing en étant 21e pour orgeant et 22e pour celia et mounier alors que chez les hommes on peut noter quand même une bonne performance avec la 6e place de gaillard et la 9e place de magnifica ça fait plaisir pour le ski de fond il reste que les de longues distances en libre c'est un détail important pour nos français et les sprints par équipe enfin la dernière discipline qui nous offre une médaille est le border cross comme d'hab vous allez me dire aux jeux olympiques d'hiver avec le 13 pêche qui nous a sauvé des déceptions nelly muen le creuse et charlon banks qui était en tête de son quart de finale avant sa chute bravo chloé passons maintenant aux déceptions le ski alpin zéro médaille bon on n'est pas encore passé sur la technique non plus c'était les disciplines de vitesse dans la descente homme David Poisson est 16e et meilleur français adrien théo quant à lui taille une 18e place bien décevante en superg c'est guère mieux pourtant sera tracé fait par le coach français le meilleur adrien théo seulement onzième sur le combiné là on espérait sérieusement une médaille avec Alexis Mathurot voire avec Thomas Merniot-Blandin les deux ont chuté lors de la manche de slalom chez les femmes Marie Marchand-Harvier n'a couru que 30 secondes sur les deux courses avec deux sorties de pistes on voyait clairement qu'elle n'était pas prête pour les jeux olympiques maintenant place aux techniciens avec Natacha Nohens Annemann Marmottan Jean-Baptiste Grange Thomas Fanara Thomas Mermiot-Blandin et surtout Alexis Mathurot qui se doit de se racheter de sa chute en combiné les skis de boss Benjamin Cavé s'est classé 8e et finaliste et Perrine Lafonce est quand même qualifié pour la finale malgré son jeune âge en ski slopestyle on est loin 19e pour le meilleur Jérémy Pancras mais ils sont encore jeunes et on les a préparé que 6 mois avant les jeux olympiques en snow half pipe pas de français en finale tous out en demi-finale chez les femmes c'est encore c'est un petit peu mieux avec Sophie Rodriguez 7e mais qui était loin des meilleures maintenant le short track les français ne finissent pas une course sur les 1000 mètres sur les 1500 mètres on peut se satisfaire que de la victoire en finale B de Sébastien Le Pape ensuite le patinage de vitesse l'absence de Alexis Quentin se fait cruellement ressentir avec des places lointaines avec la 29e de Massé sur 1000 mètres 32e sur 1500 mètres et la 18e de Fernandez sur 5000 mètres le seul espoir de performance de l'équipe de France ce patinage de vitesse avec le retour d'Aiglie Lexy Quentin ce sera le relais et pour le short track le réveil de Thibaut Fauconnier enfin finissons par le porte-drapeau de l'équipe de France olympique pour ses JO d'hiver de Sochi il a fini au-delà des 30 alors qu'il avait fini 8e selon Soaski malheureusement une erreur au niveau du matériel lui a coûté une possibilité de médaille maintenant on attend qu'il réagisse sur le concours avec le grand tremplin et sur le par équipe parce que les trois autres français La Heurt, Lacroix et Bro ont montré une forme satisfaisante et merde comme d'habitude j'ai oublié le patinage artistique bon il y avait un côté positif c'était la bonne performance de l'équipe de France dans la compétition toute nouvelle par équipe on n'était pas loin d'arriver en finale sinon Brian Joubert et Florent Amozio ont encore déçu un moindre degré pour Brian Joubert mais la semaine prochaine on a dans notre couple de danse Bourza-Pechala qui peut peut-être nous amener une médaille